François Cherpion, directeur général de la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès du groupe TOLSA. On est tous ici, la famille TOLSA, heureux d'accueillir les différents acteurs de cette jolie journée dans ce qui est notre mine d'Aloukagne et où aujourd'hui on va procéder à un reboisement en compagnie des eaux et forêts. Je voudrais d'abord remercier le chef de service régional des mines en la présence de son chef, M. Lamine Diouf, qui est avec nous et qui nous accompagne comme lors des journées de la terre ou la visite de la ministre et qui est un fidèle soutien de l'activité des entreprises au Sénégal. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les eaux et forêts qui sont venus avec non seulement un bataillon, on pourrait dire un régiment, commandé par les plus grands cadres de la région et au premier lieu desquels, bien sûr, le colonel Dieng, le commandant Diouf, capitaine Diarraté. Et c'est un vrai plaisir de les avoir parce qu'il faut magnifier la capacité, en ces cinq dernières années, de travailler avec eux pour le bien de la forêt classée de Thiès, dans laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Loucagne. C'est une forêt qui est riche, qui a une forte biodiversité et de laquelle les gens vivent et de laquelle les gens dépendent. Le partenariat qu'on a fait avec les eaux et forêts, c'est un partenariat qui est exemplaire, qui vise à la protection des ressources et à la réhabilitation des sites. L'important, ce n'est pas l'exploitation, l'important, c'est la post-exploitation. Et dans ce cadre-là, on doit avoir affaire à des professionnels. Et qui mieux que pour la gestion des ressources, que les gens qui ont cette prérogative donnée par l'Etat de nous aider à suivre ça. Alors ça fait depuis des années et l'objectif est de planter plusieurs milliers d'arbres et à chaque fois de réhabiliter. Réhabiliter les sites, réhabiliter aussi l'extérieur de manière à donner aussi une image au niveau de la route qui est plus verte. Un homme politique disait notre maison brûle et nous, au niveau de la société, nous ne voulons pas que cette maison brûle et nous au contraire, fait en sorte qu'elle se développe. Et on a la chance aujourd'hui, grâce à l'équipe des eaux et forêts d'une part, qui est venue avec des jeunes qui sont là pour mettre la main, non pas la main à la pâte, mais la main à la pelle. Nous avons aussi la chance d'avoir essayé de réaliser une autre partie de ce programme-là, grâce à l'être du Rotary Club Alizé et du Rotaract Dakar Expoir. Un des présidents du Rotary avait décidé de faire un arbre par personne, un rotarien, un arbre. L'objectif étant de dire, les sociétés, les gens s'engagent pour l'environnement. Chaque personne doit être capable de faire dans son jardin, dans sa ville, dans sa société, ces éléments-là. Et nous, au niveau de la SSPT, on croit à cette action-là. Et aujourd'hui, on est venu avec une quinzaine de personnes qui sont venues faire, en jeunes, en professionnels, en personnes engagées pour leur pays, le Sénégal, pour la communauté dans laquelle ils vivent, faire ce geste de planter symboliquement un arbre. Et c'est l'espoir qu'on peut avoir dans les communautés qui vivent au Sénégal aujourd'hui, ces jeunes générations, qui seront là pour défendre l'environnement et on sera là pour les aider. Votre rempli, c'est combien d'hectares ? Alors, 1440 hectares. Et vous avez revoisé depuis cinq ans combien d'arbres ? Alors, il faudrait voir avec Monsieur Soumaré, je n'ai pas les chiffres, mais voilà, le projet qu'on a avec les OEFORES sur cette partie-là, c'est 3000 arbres. Et en fait, le but, c'est de travailler. En fait, on travaille par panel. Ce qui veut dire que quand un panel est libéré, on peut commencer directement à le remplir. Vous aurez l'occasion d'aller faire des... On va se rendre sur place aussi là-bas pour vous montrer comment ça fonctionne. On remplit les panels au fur et à mesure. C'est une réhabilitation qui est progressive, ce qui permet effectivement d'éviter de devoir tout faire à la fin. Et l'objectif, c'est de rendre le plus tôt possible à la nature, aux animaux et de rendre bien sûr habitables les endroits qu'on exploite. Nous avons tous les membres de l'OEFORES pour les aider à l'économie et à l'économie. Nous avons tous les membres de l'OEFORES pour les aider à l'économie et à la société de l'OEFORES. Nous avons tous les membres de l'OEFORES pour les aider à l'économie et à l'économie. À ce moment-ci, les membres de l'Orléans, ils sont tous les membres de l'OEFORES. Aujourd'hui, nous avons fait de la forêt classe et des concessions minières et de l'SSPT. Maintenant, nos relais documenté sont de l'économie et de l'économie. La reboisement doit être aussi bien. L'économie doit être un abouissement parce qu'auxuddances ont de l'économie et du nourrir l'économie et de l'économie. Parce que les SSPT sont dans les forêts classiques. Donc les SSPT doivent exploiter les mines, mais ils doivent aussi réfléchir à la forêt. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de forêt. C'est ce qui s'est passé. Il faut qu'on soit venu, 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 qu'on soit venu. Et pour nous voir, qu'on soit venu, qu'on soit venu, qu'on soit venu. Pour être venu, qu'on soit venu, qu'on soit venu, qu'on soit venu. C'est ce qui est le point de vue. Mais on voit aussi que les changements climatiques, on voit que les gens ont des problèmes. Ils ont fait ça. Parce que les gens qui ont des chiesques, ils ont vu qu'ils ne sont pas venus. Et ils sont ici, dans la forêt classe de chiesques, mais ils sont dans les plateaux de chiesques. Parce que les plateaux de chiesques, ils ont fait des forêts classées. Pour les arts, de chiesques, de chiesques, de chiesques et de chiesques. Mais on voit que depuis des années, il a fait des choses. Il a fait des choses qui ont fait des choses. Donc, on peut le faire. Et c'est ce qui est le point de vue. Tout ça, on peut faire des choses, de grands amis et de grands amis. Ils aient fait des choses. Pour faire des choses, les choses qu'ils ont pu faire sur le changement climatique. Donc, on est là qu'on est là. le collo à quoi ssp t mais le collo à bien n'y société pour les le vraiment n'y ramener n'y a pas de boire sur une douleur mouy benne pour une crée pour les monnemis ou n'y a pas de changement climatique aussi n'y a pas de coût n'y a qu'il y ait l'or mais rame n'est qu'il y a qui a été à n'est vraiment changement climatique du but n'y a pas de changement climatique pour que l'on a appris beaucoup d'excellents et des services informatiques nous ayant des sociétés privées et d'applicats qui en ont deライ la séance et les collectivités territoriales pour s'en acheter ce qui est moment où nous devons faire le tel de la matière pour notre propre qualité du vol et le théâtre est au maire de nos développements mais le tout le plus grand mais le développement d'elle ne passe pas Le développement est très bien et c'est une en charge pour qu'elle soit en charge mais qu'il n'y ait pas d'oublier. Elle a besoin de s'éloigner et de se réveiller à la maison pour qu'elle soit en charge et qu'elle soit en charge et qu'elle soit en charge. Mais elle a aussi une chance de se réveiller à l'école. C'est ce qui nous a dit que les S.P.T. et les S.P.T. sont vraiment évalués. Ils vont vraiment évaluer à leur député général. Ils vont vraiment évaluer pour leur réboiser. Ils vont respecter l'engagement et les aider à leur faire. Ils vont respecter leur engagement et les aider à leur faire. On a fait des actes pour évaluer ce qu'on a fait pour que les sociétés de l'Etoile de Virsiès C'est ce qu'on a sollicité. Voilà, les sociétés sont aujourd'hui dans les SSPT. Mais il y a eu deux semaines, ils ont déjà revoisé avec les sous-de-vide, ici à Bandia. Aussi, les gens qui ont fait le zircon, dans Diogo, ils ont aussi un programme avec eux. Donc, même carrière, ils ont un programme avec eux pour avoir un programme avec eux qu'ils ont fait. Si on a fait 10 hectares, ils ont un peu plus de 10 hectares. Ils ont un peu plus d'argent dans leur carrière, dans leur société, dans leur minière, pour qu'ils aient un engagement. Parce qu'ils ont un engagement, pour qu'ils puissent respecter. Nous aussi, ils puissent être les membres de l'entreprise vis-à-vis des sociétés, mais aussi des collectivités locales. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait de l'entreprise. Mais Adboudjord, il y a un programme, il y a un programme au mois de mai, il y a un programme. Il y a un programme, il y a un programme, mais il y a un programme au mois de septembre. Mais Inchallah, Adboudjord, il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme. d'où il y a un programme. Il faut que l'évaluer, il faut qu'il s'occuper. Comme ça, vous le savez. Il n'y a un programme d'exploitation, mais aussi une reprise. Il y a des droits qui nous avons aussi. Bonjour. Bonjour Boubacar Sidibé, ancien sous-préfet, qui a fait l'administration territoriale et locale de l'île retraite, vient au Saint-Coupout, qui est un consultant en formation, en décentralisation et développement territorial. Je suis professeur à l'Université de Bambaye, à l'Institut Africain de Développement de Thiesse, où je suis responsable de la filière décentralisation et développement territorial. Et je suis le conseiller technique du maire, Tafasar Boubout. Il me demande, vous savez que les politiciens n'ont jamais été fait, je ne le dis pas, parce que je ne suis pas politique. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est que je n'ai jamais été fait, je n'ai jamais été fait, je n'ai jamais été fait pour moi parce que j'ai eu le soutien du S.S.P.T. à la commune de Poutre. C'est une société que vous savez, ce qui est RSE, des Responsabilités Sociétales d'Entreprise, vous savez qu'il y a toutes les entreprises du Sénégal, C'est ce qui est le soutien du Sénégal, du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Je ne vois pas, c'est que la société qui est là, va aller aller dans la population locale, pour les aider, pour les aider, pour les aider, pour les aider. C'est qui est le Sénégal. C'est un mail. C'est ce qu'on pense en est à dire qu'une Sénégal, C'est parce qu'on ne peut pas le faire, On ne peut pas le faire pour le soutien. On va aller leur demander, pour les aider. Parce qu'on s'adresse des fournitures de bureau, et on en bat, les pertes, ils n'ont pas leur Sortier. Pour les aider à la Faculté scolaire, pour l'éducation nationale. D'où les gens qui sont n'ont pas besoin de l'établissement pour les écoliers pour les écoliers. Ils ont donné la commune de Poutre un matériel pour la santé et une maternité pour la vie. Si on a des malades, ils sont en train. Les malades, je ne dis pas que les malades sont équipées. Si on l'a donné, on va installer immédiatement les malades qui commencent à l'établissement. Parce qu'il y a des matelas, des tarifs, des tables de CV. La société, si quelqu'un est venu s'est venu, aujourd'hui, on l'a fait sur les sous-tours. La direction de la baisse et de la baisse, c'est ce qu'on a fait. La nation doit l'écrire. Donc, nous l'écrire. Nous l'écrire. Le maire, c'est qu'il va y aller. Si on l'écrire, il va y avoir mon cadeau. Le directeur n'a pas l'écrire. La nation n'a pas l'écrire. Nous l'écrire. Parce que les organes de presse, nous n'ont pas l'écrire. Nous l'écrire. Nous l'écrire. Vous l'écrire. Vous reliez l'information. Tout le Sénégal. Il y a une société de SSPT. Nous sommes tous là. Et nous n'avons pas l'écrire. Nous l'écrire. Pourquoi vous avez-vous fait l'écrire ? Qu'est-ce que nous devons dire ? Qu'est-ce que nous devons dire ? Nous devons dire. Nous devons dire. que nous devons dire. Nous devons faire des reboisements urbains. Nous devons créer des bois. Puisque l'environnement. Est une compétence transférée. En même temps que la gestion des ressources. Naturelles. Et c'est cela. C'est ce qui s'est fait. Donc le maire, s'il vous plaît, nous devons dire. Nous devons dire. Nous devons dire. une bonne relation. Nous devons dire. Nous nous sommes. Nous devons dire tout de suite. Et le maire. Il est en train. Le chef de service. Nous devons dire. Il est le colonel. Un personnel auxiliaire. Nos employés. Et nos conseillers techniques. Ceux du maire. Ils sont de la directrice. Capitaine Mme Diakhaté qui lui dit qu'il voulait venir faire des gens pour qu'ils puissent sensibiliser les élus puisque les élus doivent être sensibilisés. Moi je ne suis pas élu, je suis un fonctionnaire, un cadre, au cadre de l'administration. Donc je sais ce qu'ils ont à Hawaï ou aux efforés, je sais ce qu'ils ont aux efforés mais il n'est pas dit que chaque maire le sait. Parce que le maire, c'est moi-même. Le maire, c'est là où je suis. Nous techniciens au cadre de l'administration, c'est là où nous sommes. Donc nous sommes tous les conseillers techniques. Donc M. le colonel, Mme Diakhaté, tout le personnel, nous sommes tous les conseillers techniques du maire de Poudre en matière d'environnement et de reboisement, faune et forêt. Merci beaucoup. Pour mon tour, Lamine Diouf, je suis le chef de sévier régional des mines et de la géologie de Kies. Alors nous sommes tous les conseillers de l'administration. Nous sommes tous les conseillers de l'exploitation de la minière. Nous sommes tous les conseillers en matière d'environnement. Nous sommes tous les conseillers en matière de poussière. Nous sommes tous les conseillers en matière d'exploitation. et nous sommes tous les conseillers en matière d'exploitation. Nous sommes tous les conseillers pour permettre de la poussière bouillée. C'est pour ça que notre ministère, le ministère des Miners et de la géologie, est au nom du ministre et Mme le Ministre. Nous sommes contentes de remercier Osé Forer et SSPT, qui ont été effectués de ces conseillers. Parce que c'est ce qui est cadré dans notre vision du ministère. Le ministère veut l'exploitation de la minière. Il est responsable de l'exploitation des minières. Il permet de préserver l'environnement. C'est ce que j'ai invité au ministère des Miners et de la géologie. Le reboisement a été dit qu'il y a une entreprise. C'est ce qui a été fait. 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 C'est ce qui a été fait dans la région. Donc, aujourd'hui, SSPT a fait une entreprise et a vu toutes les cas. Mais il y a aussi des choses qui sont faits, qui ont été fait pour qu'ils les connaissent. Donc, le ministère des Miners a voulu que l'exploitation L'exploitation de l'environnement est toujours préservée dans les mines. La zone de Ngundia est toujours incriminée. Effectivement, l'exploitation de l'environnement n'est pas un accident. L'accident n'est pas un accident. L'accident est également à faire une mission de contrôle pour voir l'accident. Après, nous analysons les rapports et envoies à la société pour que les accidents ne soient pas. Quelle est la restauration de l'environnement ? Est-ce que la majorité des sociétés est exploitée ? Est-ce qu'il y a des sièges ? Est-ce qu'il y a deux cas de restauration progressive ? Actuellement, on parle de restauration progressive. Comme le dire de serpion, il y a des surfaces qui sont exploitées. Donc, on peut l'exploiter de l'environnement et passer à l'environnement de l'environnement. Mais il y a l'exploitation qui peut faire. Parce que, par exemple, dans le cadre de la carrière, la carrière de 10 hectares, on peut l'exploiter en même temps du saoul. Et on peut l'exploiter et s'en sauver et rater pour que la population ne soit pas. Parce que la réhabilitation est la réhabilitation. La réhabilitation est la réhabilitation. L'exploitation est la réhabilitation. On peut faire la réhabilitation. Les gens peuvent travailler. Par exemple, on peut faire une carrière. On peut faire un profilage. C'est un genre de bassin de rétention. C'est l'ancienne de l'animaux qui peuvent venir pour le faire. On peut les transformer également. Comme ça se fait également à Tchiqui avec une société de la place. On peut faire des gâts. On peut faire des piscicultures. Les populations qui peuvent venir venir pour le faire. Tout ça peut être le cadre de la réhabilitation. Donc, globalement dans la région, il y a des initiatives par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Lédenard-Colonel Biramdien, inspecteur régional des OUI Forêts de Thiès. Avant de démarrer, tout d'abord, nous allons magnifier le partenariat qui lie la SSPT et le service régional des OUI Forêts. Et depuis donc un certain nombre d'années, on est en train vraiment de cheminer ensemble pour d'une part une bonne exploitation des mines, mais aussi en prenant en charge la dimension environnementale. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt classée de Thiès et plus précisément dans la concession minière donc de la société sénégalaise des phosphates de Thiès pour une opération de reboisement. Cette opération de reboisement entre d'une part dans le cadre du partenariat qui lie la SSPT et le service régional des OUI Forêts. Donc, ce partenariat qui date donc de plus de 5 ans, vise des actions assez importantes, mais l'une de ces actions, c'est la réhabilitation des sites. Cette réhabilitation a démarré depuis 5 ans. Et on peut se le dire, la meilleure formule de réhabilitation, c'est une réhabilitation progressive. Donc, avec la société, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'après une exploitation d'un panneau, que ce panneau soit libéré, soit ramblé, et que le service des OUI Forêts suit pour reboiser. Et cela va permettre de manière progressive d'avancer, donc de permettre à la société de continuer son exploitation, mais aussi de permettre au service des OUI Forêts de gérer, de régénérer l'environnement. Et ceci entre dans le cadre d'un développement durable. Parce que quand on parle de développement durable, il peut s'articuler sur trois dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale, mais il ne faut pas oublier la dimension environnementale. Et là, il faut se le dire, certes, la société gère bien la dimension économique, gère bien, comme l'a si bien dit le représentant de M. le maire pour la dimension sociale, mais aussi nous prête une écoute attentive aux spécialistes que nous sommes pour prendre en charge la dimension environnementale. Et là, nous les remercions vivement. Et je peux dire que ce n'est pas uniquement la société qui est en train de faire ce travail. Au niveau de la région, il y a d'autres sociétés, qui ont donc certaines concessions minières, qui sont en train de travailler avec nous dans le cadre de la réhabilitation progressive des sites exploités. Et là, d'autre part, le service aussi, cette opération entre dans le cadre aussi des activités de changements climatiques, donc des activités d'attention en matière relative au changement climatique. Vous le connaissez tous, les populations sont en train de vivre les effets de ces changements climatiques. Et là, il faut se le dire, le service vise plutôt à améliorer le taux de boisement. Parce qu'on s'est dit qu'on est devant un écosystème forestier. Et cet écosystème doit jouer ses fonctions primordiales. Et la fonction principale pour nous, ici au niveau de ce plateau de Thiers, c'est donc une fonction de régulation. Une fonction de régulation parce que vous n'ignorez pas, comme l'a si bien dit M. Diouf, le régional des mines, les arbres permettent au moins de capter les poussières. Les arbres aussi permettent d'émettre de l'oxygène pour la vie des populations. Mais aussi, ces arbres permettent aussi de réguler, c'est-à-dire de privilégier l'infiltration au détriment du ruissellement. Parce que vous n'ignorez pas que nous sommes ici au niveau de la ville de Thiers. De manière récurrente, on est en train de vivre des inondations. Et si on permet donc de renforcer le taux de boisement au niveau de ce plateau, on va faire jouer à cet écosystème un rôle, une fonction très importante, c'est la fonction de régulation pour diminuer, pour atténuer donc les inondations récurrentes que la ville de Thiers est en train de connaître. Aujourd'hui, on a programmé 3 000 plans, aujourd'hui. Et là, il faut le dire, chaque année, après exploitation, les responsables de la société invitent le service des eaux forêts à évaluer la superficie devant être reboisé pendant l'évernage. Donc toujours au mois de mai, déjà on a le programme de l'année. Cette année, on va reboiser 3 000 plans. Donc on va faire un regarnis, c'est-à-dire au niveau de la partie qui a reboisé l'année dernière, et on va continuer aussi les aménagements au niveau de la société. Donc c'est ça, globalement. Vous avez une idée de la superficie reboisée depuis 5 ans ? Depuis 5 ans, je dis globalement, on reboise en moyenne 2 hectares par an, pour ce qui est libéré par la société. Et ensuite, on fait des reboisements d'axes routiers, comme vous le voyez. Dehors, on a reboisé. Et puis au fur et à mesure, il faut que, comme on le dit, il faut reboiser au niveau même de cette enceinte où nous sommes. M. le colonel responsable des eaux et forêts de la région ou du département, M. le technicien cadre administratif et de sécurité de la société, je suis heureux aujourd'hui de représenter Moustapha Sarr, le maire de la commune de Poutre, retenu ailleurs par ses nombreuses obligations politiques, administratives et familiales. Heureux, j'ai dit, parce que je suis l'un des témoins de l'institution municipale de Poutre, témoins de la naissance du partenariat de longue date qui a toujours existé entre cette société et la commune de Poutre, où j'ai été affecté depuis 2003. Donc, c'est pour dire que j'ai bien suivi le partenariat entre la commune de Poutre. Je l'ai même un peu pouponné, je l'ai un peu initié et j'ai participé également à son implantation et à sa mise en forme. Le maire est heureux d'être là aujourd'hui par ma personne et il m'a désigné spontanément par le fait de ce que je viens de dire, que je suis l'un des témoins du partenariat qui existe entre cette société et la commune. Et il m'a demandé d'insister et surtout de rendre hommage, un vibrant hommage à votre société. Vous êtes en train de révolutionner la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Vous n'avez pas dit responsabilité sociale, mais c'est une responsabilité sociétale que vous êtes en train de perpétuer dans la région. Et je souhaite que ça soit une tasse d'huile au niveau de la nation, au niveau de notre pays. Ce n'est pas la première région où j'ai servi en tant que fonctionnaire. C'est la dernière puisque je suis à la retraite. Vous aviez toujours fait de la RSE, monsieur le directeur général, mais in vitro, in vitro, RSE in vitro, il faisait tout de façon discrète. Nous, à la mairie, ils nous ont aidés en fourniture de bureaux. Chaque année, ils ont dépassé ce niveau. Fourniture scolaire, ils ont dépassé ce niveau. Et à chaque niveau dépassé, ça devient un anneau qui vient s'ajouter à une chaîne de solidarité qu'il perpétue. Il y a une semaine, nous avons réceptionné, monsieur le directeur, le lot d'équipements sportifs que vous avez offerts à la commune de Poutre pour la jeunesse de Poutre. Et cela ne vous empêche pas toujours, au-delà de cette assistance que vous faites au niveau de l'institution, d'aider en même temps quelques ASC de la ville. Nous en sommes conscients, nous l'avons relevé. Vous avez agi également en matériel, en équipement sanitaire. Vous avez offert à la maternité de Bignonna des lits d'hospitalisation équipés en matelas et en draps à un table de chevet. Bravo. La mairie de Poutre, la commune de Poutre vous tire le chapeau. Je vous remercie. Si le maire m'a demandé de rendre hommage, c'est parce qu'il savait que vous êtes sortis du vitreau pour faire tout de façon populaire. C'est dommage. L'année prochaine, on va inviter l'ensemble de la population de Poutre pour qu'elle soit témoin. recevez les remerciements les plus sincères, non pas seulement des élus locaux, mais de l'ensemble des populations et de toutes les courses de population. Vous savez mieux que moi toutes les courses que vous aidez quotidiennement, annuellement, mensuellement. Merci. 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 Merci encore pour la RPSS. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.